Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, faites pas attention à ma tête, il est 7h du mat, et oui, je suis très matinal. Aujourd'hui, j'avais envie, c'est la pleine lune, demain, j'oublie d'une éclipse, une pleine lune qui brasse beaucoup, qui vient remonter pas mal de choses, qui vient nous faire travailler pas mal de choses, et je voulais vous faire un tirage dessus, voir ce que cela nous... C'est hors du mat quand même. J'en suis quand même à mon deuxième café. Bref, tu t'en fous, moi aussi. Allez, c'est parti, qu'est-ce que ça nous réserve ? Alors, je vous propose deux tas de cartes. L'oracle des miroirs, ou l'oracle du monde, c'est pas très, c'est pas très, très, très... Du blanc, non, du blanc, voilà. L'oracle du monde, que je compléterai avec celui-là. Allez, c'est parti. Donc, tu choisis soit le miroir, soit le monde. Tu peux voir le monde à travers le miroir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler sur cette pleine lune ? Vous voulez que cette autre chose ? Qu'est-ce qu'on a à travailler ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-haut ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-haut ? Qu'est-ce qu'on a à travailler sur cette pleine lune ? Allez. Allez. Je rigole à ma connerie. que je vais dire qu'il y a plus. Alors, on a le cas où on a la sexualité, on a la réunion, le temps. Je crois que je vais, petit aparté, brancher la prochaine fois ma cam, parce que la cam de l'ordi n'est pas terrible. On a la naissance, on a les correspondances, on a le compromis et la joie. Alors, vous allez aller chez Carrefour. Ça va être chaud chez Carrefour. Il va y avoir une grosse partouze. Et ça va prendre du temps. Du coup, au bout de la partouze, vous allez faire un bébé, parce qu'il va y avoir la naissance. Et puis, du coup, vous allez chercher le père, parce que comme vous aurez fait ça dans la partouze, vous ne savez pas qui est le père. Et vous allez finalement par le trouver et signer un mariage. Non, mais c'est un truc de malade, franchement. Non, mais il y en a qui font ça, qui mangent même des frites. Voilà. Alors, cette pleine lune, pour ceux qui ont choisi Oracle des miroirs, va venir vous faire travailler votre chemin. Va venir vous mettre en avant plein de possibilités, un choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez ? Là, maintenant, on va arrêter de mégoter. Il faut vraiment trancher, on nous dit. Il faut trancher pour mettre plus de passion. Et pour trancher, il va falloir écouter son cœur. Il va falloir écouter ses véritables envies. Et pas, ouais, du peut-être, du comment, du machin. Stop. Là, on va venir vous mettre des situations en premier ordre, on me dit, qui fait que va véritablement falloir trancher. vers quoi je vais aller aujourd'hui, demain, dans cette pleine lune. Cette pleine lune qui va nous amener jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui est le 13 novembre. Je vais dire 13 août. Véritablement, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et ce choix doit être fait avec cœur, avec passion, avec chaleur, avec le rouge de la passion. On va vous demander de vous réunir, en fait. De réunir toutes les parties de vous. Et non pas faire une part fouse. Voilà. Il va falloir prendre ce temps pour nous, de réunir toutes les parties de vous, de remettre tout en ordre. Et les situations vont vous y pousser. C'est pour ça qu'on doit faire un choix là, maintenant. Dans plus, qu'on arrive là en fin d'année, en novembre, on va bientôt pas tarder. Non, encore en octobre, j'étais connerie, mais on va arriver en novembre. On va bientôt pas tarder à arriver dans cette fin d'année où il va falloir faire un bilan. Il va falloir, à partir de ce bilan, poser des intentions sur ce que l'on veut en 2024. Mais pour ça, il faut vraiment savoir là où on va. Là, sur ce que l'on veut. Comment on veut... distiller, je vais te voir comme du sort, distiller nos énergies en propre, en union, en communion avec son cœur, avec son âme, avec ce que l'on est vraiment. On va arriver durant cette période sur la naissance de quelque chose, mais bien plus que la naissance de quelque chose, on nous demande de sortir de notre coquille, de sortir de notre torpeur et de prendre un chemin. On va arrêter de s'enfermer, on va arrêter de dire, ouais, mais je sais pas, je peux pas, non, 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 non. Là, c'est stop. On y va. C'est le moment de faire exploser les choses et on montre comme dans un dessin animé, là, on est dans une boîte et on fait péter la boîte et on sort de la boîte. C'est vraiment cette image-là que j'ai, là. C'est une période où va falloir bien écouter, va falloir poser les choses, va falloir aussi communiquer beaucoup plus et différemment. Communiquer avec qui ? Communiquer avec soi-même pour justement savoir, pour prendre le bon choix, pour savoir ce que l'on veut véritablement. Communiquer aussi avec nos proches et peut-être aussi communiquer avec la eau, leur demander des signes, leur demander de vous aider si vous faites le bon choix ou pas. On va, durant cette période, rééquilibrer les choses. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller chercher ce qu'il y a dans le cœur, de mettre plus de passion, plus d'amour pour vous-même, mais également de réunir toutes les parties de vous. Arrêtez de vous disperser. Parce que là, on est sur, avec la carte du compromis, on est sur la recherche d'un équilibre. Et en même temps, on signe un compromis avec nous-mêmes. Ce qui, si vous faites tout ça, si vous faites le bon choix, le choix du cœur, avec un grand C, le choix de l'amour de vous, vous réunissez toutes les parties de vous, que vous sortez de votre coquille, vous allez vers plus de joie. Il faut vraiment que je change de calme parce que ça ne fait vraiment pas terrible. J'en suis désolé. Il faut que je me rapproche. On va mettre plus de joie. On va vers plus de joie. On va aller vers une période de célébration. Et cette période, quand je regarde la carte, c'est de marier. mais à l'arrière, on a un petit sapin. Cette période va nous amener jusqu'aux fêtes. En fait. Jusqu'aux fêtes. En fait. D'accord. En même temps que je dis ça, j'ai une chanson en tête de la grande Sophie qui s'appelle « En fait, ce que je veux de la vie, en fait ». Dans la chanson, elle dit « C'est plus de joie, plus de... » Allez voir la chanson. Je n'ai plus les paroles en tête, mais une grande fête qui dure tout le temps. Et c'est vraiment ça, quoi, en fait. En fait. Je... Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, il va falloir aller choisir, faire le bon choix et être au plus proche de soi, communiquer et sortir de notre coquille. Quel conseil avez-vous donné à ces messieurs-dames ? Quel conseil avez-vous donné à ces messieurs-dames ? Quel conseil ? Quel conseil as-tu donné à ces messieurs-dames ? Alors, on a... Et encore... Ouais. 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 OK. J'entends bien. Alors, on vous dit de persévérer. Yes. De ne pas faire machine à hier. Non, ne faut pas faire machine à hier. Je ne sais pas quel accent je prends. Je ne bois que du café. Et je n'ai rien mis dedans. Je ne m'ai même pas mis mon miel. Ouais. On nous dit de persévérer. On nous dit de ne pas avoir peur d'y aller. J'aime bien cette carte parce que c'est un tas de boue. C'est une fleur qui passe, qui pousse sur un tas de boue. Ça peut être parfois la merde. Oui, c'est la merde de savoir ce que l'on veut vraiment. On a du mal à prendre des décisions. mais on vous dit clairement, là, il va falloir y aller. Ce n'est pas dans du peut-être du machin. Ouais, mais si. Non, ta gueule. On y va. On persévère. C'est dur. OK, mais on y va. Faut de la persévérance. Faut de la persévérance. Bref. On nous redit bien qu'il y a la garde de la communication, de communiquer différemment, d'échanger avec soi-même, avec les autres, avec là-haut. Je le redis. Ça va être important durant cette période. C'est aussi de l'affirmation de soi. On me dit, ben ouais, quand on échange, si on ne dit jamais rien, qui ne dit mot, consent. Mais si on te dit un truc que tu n'es pas d'accord, tu le dis. on va arrêter de se laisser marcher sur les pieds. Ah, on dit ce qu'on pense ou tant ou pas. Voilà. En tout cas, ça va être une grande période qui va suivre une renaissance. Tel le phénix, rené de ses cendres, eh ben, cette période va vous permettre justement de transcender. On avait la carte de la naissance. la renaissance, la naissance. Moi, je ne dis rien, mais si tu n'as pas compris le message, je veux bien me pendre avec du bolduc. Il paraît que ça marche. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir travailler. Hum, travailler, 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 travailler. Hum, vous allez beaucoup coucher, hein, vous ? Hum, et vous aimez ça ? Non, je rigole. Sketch de, de, de notre bon Elie Kaku. Allez, un petit dernier conseil et on passe. On va t'en faire trois heures, moi. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel entre dans la magie ou l'abondance sans racine. On vous parle bien d'écoute. S'il y a de l'écoute, c'est de la communication. On vous parle de gentillesse, d'être pleinement soi, de nourrir ce charisme, en fait, d'être naturel. Et si tout ça, ce n'était pas une question de travailler sur soi pour devenir pleinement soi, pour briller dans sa lumière et attirer la contente en soi et l'abondance dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que c'est à peu près ça. Voilà pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. On va passer à l'autre tas de cartes qui est l'oracle du monde. Sinon, mon café, il y a de froid. Et il est froid, c'est dégueulasse. Oh, putain, il a une descente, le Christ. Allez, qu'est-ce que vous avez à dire là-haut pour M. Dame sur la période de... Oh, putain. La période de cette pleine lune doublée de l'église. Il m'en faut encore une. Une, pas deux. Non. Si vous me l'avez donné, c'est que voilà. Ok. Ok, 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 ok. Pour ceux qui ont choisi l'oracle du monde, c'est une période un peu... C'est une grande période pour vous d'évolution. C'est une période... On est dans le même mouv' pratiquement que l'autre jeu. c'est une période... C'est une période... C'est assez bizarre comment les cartes elles se sont mises. C'est assez questionnant en fait. Bref. On a la rupture, l'accomplissement, la destinée, la punition, la paix, l'union, l'espoir, la femme et l'avenir. Je dirais que c'est une période où justement on va venir toquer à la porte de notre avenir. Aussi toquer à la porte de ce que l'on va prendre sur ce chemin. On commence par la carte de la rupture. Il y a une rupture véritable qui est là. Mais pour cette rupture il faut pouvoir quoi ? Savoir ce que l'on veut. Il faut pouvoir ressentir les choses. Il faut pouvoir prendre les clés de son destin. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus actuellement. Et cette pleine lune va les mettre en avant. Va venir vous les mettre en avant. va venir vous toquer à la porte. Ding ding c'est moi ! Voilà ton sac de merde. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu en fais ? Hein ? Qu'est-ce que tu en fais de ton sac de merde là ? Bah il va falloir peut-être le jeter à la poubelle. Il va peut-être falloir régler ces merdasses pour pouvoir avancer parce que là on va sur un chemin d'accomplissement d'alignement aussi des planètes. On va s'accomplir mais pour s'accomplir j'ai dit s'accomplir j'ai pas dit s'accoupler non mais allô quoi non je suis pas en manque. Va falloir on est sur un chemin d'accomplissement. On va accomplir notre destin puisque la carte de l'accomplissement est aussi suivie de la destinée. On ne peut pas y échapper mais pour ça il va falloir vraiment prendre les choses à bras le corps. Il va falloir créer une rupture entre l'avant et l'après il va falloir créer une rupture avec certaines choses certaines habitudes en prendre des nouvelles et peut-être aussi faire une rupture avec soi-même parce qu'on n'est pas assez proche de soi parce qu'on n'est pas on ne sait pas véritablement mettre en avant tout son être mais aussi peut-être une rupture avec des gens proches peut-être avec la personne qui nous accompagne dans la vie avec qui on n'est plus en phase ça ne marche plus c'est pas top on ne s'aime plus mais on reste malgré tout par habitude parce qu'on a peur de la solitude parce que parce qu'il y a les enfants non mais là on vous dit stop on coupe on casse les liens on va vers sa destinée vers soi on va décrocher le pom-pom le monsieur il ne va pas décrocher c'est pas le pom-pom qui décroche les étoiles donc on va vers vers sa destinée on va vers une évolution et ce qui était assez rigolo c'est que la carte est suivie de la punition c'est les barrières le monsieur il prend il passe au dessus des barrières avec son échelle va falloir se libérer clairement durant cette période clairement les situations de cette pleine lune va nous mettre en avant pour nous libérer de quelque chose peut-être même nous libérer de quelqu'un l'oiseau s'envole l'oiseau s'envole on sort de notre prison on s'envole on retrouve la paix on retrouve son essence on dit son essentiel et on va voler parmi différents oiseaux on va briller de notre âme on me dit ça c'est super fort c'est une super belle phrase merci on va briller de notre âme mais pour ça il va falloir se libérer il va falloir casser des choses comme si on me montre comme si on devait péter un mur d'une pièce pour en faire une grande c'est vraiment ça par contre ça ne va pas se faire tout seul il va falloir demander de l'aide il va falloir demander de l'aide et cette pleine lune avec l'autre 300 lunes mais il y a cette pleine lune il va falloir demander de l'aide il va falloir aussi faire confiance à l'univers il va falloir aussi demander de l'aide à là-haut à vos potes à vos potes potentiels à vos potes qui sont dans le ciel on sème en ce moment des graines d'espoir on sème aussi voilà on va au vent vous savez c'est les machins là quand on était petit même encore maintenant ça m'arrive de le faire les pissenlits qui s'enlit quand il a lèvue la fleur elle est elle est fanée ça fait ça et puis ça s'envole ben c'est aussi ça et c'est dans la même mouvance que je m'envole quoi et en même temps on se dit voilà on va semer là maintenant pour pouvoir aussi récolter plus tard mais ça c'est aussi question de lumière c'est une question aussi on va vers plus de lumière vers plus de vers plus de gratitude on me dit je vois pas ce que la gratitude a à faire avec l'espoir mais bon ok je transmets d'accord dans oui dans cet espoir c'est déjà d'avoir de la gratitude pour cet espoir pour avoir de la gratitude pour ce que vous allez récolter après sinon c'est que néni on n'a rien c'est bon de dire je veux ça je veux ça mais à un moment donné remercier merci du prochain cadeau du prochain voilà on va être très impacté on a la carte de la femme les énergies féminines les énergies la sensibilité la sensibilité va être au coeur de l'action durant cette période durant cette pleine lune et ça moi je le sens déjà depuis trois jours ça remonte les égouts je suis presque à fleur de peau je ressens tout c'est horrible et c'est à gerber parfois quand on est hyper sensible ces périodes là c'est jamais facile mais je sais qu'on vient travailler quelque chose à travers ça en tout cas c'est juste un mauvais moment c'est juste un mauvais moment en passé mais en fait on travaille aussi pour notre avenir n'oubliez pas qu'on sème les graines pour plus tard donc ceux qui ont choisi mais je pense qu'ils se complètent tous les deux ces jeux là je fais déjà plus ce que j'ai dit avec l'autre donc ça c'est c'est fabuleux ceux qui ont choisi l'oracle du monde il va falloir casser les choses il va falloir se libérer il va falloir faire une rupture avec nos habitudes avec des gens avec l'avant et l'après on va vers sa destinée enfin on prend les choses à bras le corps on se libère surtout mais on ne le fait pas tout seul on croit enfin à la lumière on croit enfin à l'avenir on croit du verbe croître mais en même temps on croit aussi croître c'est pas mal ça en tout cas on y va j'en suis déjà 24 minutes je vais faire allez quel conseil quel conseil avez-vous à donner à ces messieurs d'un ok 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 bon va falloir arrêter de tourner en rond va falloir arrêter de rejouer de rejouer toujours le même chapitre de rejouer toujours le même circuit de remanger son vomi non stop là on régresse va falloir sortir de cette spirale messieurs dames va falloir avancer et comment tu veux avancer tu vas couper les liens du passé couper avec tes anciennes habitudes avec tes mauvaises habitudes couper avec les relations toxiques tu dois le faire maintenant c'est à l'automne et en même temps qu'est-ce qu'on dit l'automne ? on se doit qu'est-ce qui se passe à l'automne ? qu'est-ce qui se passe à l'automne ? il fait plus froid il fait humide c'est la toussaint c'est dur mais qu'est-ce qui se passe ? les feuilles se détachent des arbres qu'est-ce qu'on nous dit là ? clairement il va falloir se détacher de votre mental il va falloir se détacher de certaines choses je redis il va falloir se détacher de ces habitudes de ces anciennes habitudes qui n'ont plus besoin d'avoir cours je dis ça je ne dis rien c'est aussi valable pour toi Christophe on va remettre un équilibre comme dans l'autre ça je m'en souviens il va falloir remettre un équilibre clairement la balance sortir du jeu de l'ego sortir du jeu du pouvoir stop je pense à moi je rééquilibre les choses peut-être aussi rééquilibrer ses énergies parce qu'on a un changement de saison on est plus fatigué il va falloir se recentrer messieurs ça va être important parce qu'il va falloir en effet avoir de l'énergie pour les semaines à venir parce que nous sommes en métamorphose clairement le papillon la chenille elle devient cocon et après elle devient cocon et après elle devient papillon et elle s'envole clairement et comment tu veux te transformer si tu ne prends pas assez d'énergie si tu n'équilibres pas les choses n'est-ce pas donc il faut penser à toi arrêter de tourner en rond en rond détacher des choses lâcher les grosses bouses hein attention à la gastro attention de ne pas tout éclabousser retrouver un équilibre et se transformer mais comment tu veux qu'on me prenne au sérieux quand tu déconnes comme ça franche mais là-haut ils aiment beaucoup parce qu'ils ont beaucoup plus d'humour que nous on l'avance sur Terre ça il faut le savoir disons pour nous accompagner et des fois ils doivent nous nous s'arracher les cheveux parce qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut ce qu'ils nous disent justement les signes l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie tiens compte des synchronicités qui t'interpellent ce sont tes accès de réalisation je vous ai parlé à travers cette carte là de l'union de l'aide de l'aide de vos potentiels les potentiels c'est là-haut c'est vos guides vos anges gardiens les archanges vos défunts l'univers ou dieux si vous les maîtres ascensionnés qui vous croyez qui vous parlez et qui voilà et on vous met des tas de signes en fait sur votre chemin regardez ouvrez les yeux moi ce matin j'ai encore eu 6h06 c'est une heure miroir que j'ai souvent bien plus que les heures miroir il y a d'autres choses par exemple j'ai posé une question à là-haut et on m'a répondu sur deux jours avec plein de signes notamment une vidéo qui répondait tout à fait à ma question en fait voilà c'est ça les signes de l'univers alors ne me dites pas ça veut dire que t'es bien sur ton chemin ça veut dire qu'on t'accompagne vas-y avance les heures miroir c'est pareil ça n'a rien d'aller potasser sur Google qu'est-ce que l'heure miroir dit parce que c'est le mec qui a interprété en fonction de ce qu'il pense moi quand je vois une heure miroir c'est ok si j'ai une question en tête à ce moment-là c'est ok on est là vas-y n'aie pas peur mais autre autre que il faut faire appel à l'ange machin cacadoit top quoi voilà enfin bref voilà ce que je voulais vous dire sur cette période sur ce tirage de pleine lune on va passer ça avec grand bouleversement hein et surtout que demain il y a éclipse aussi donc ça va brasser ça brasse déjà bah comme ils nous ont dit on fait ce qu'il faut on crée une rupture avec le passé on va vers l'accomplissement j'aime bien cette carte on va vers l'accomplissement de nous-mêmes c'est pour le meilleur ouais c'est dégueulasse ouais ça brasse ouais c'est on n'est pas bien mais c'est comme ça c'est tout il faut prendre les choses telles qu'elles viennent travailler sur nous bah ça se saurait rien si c'était facile enfin voilà sur ce je vous souhaite une belle journée une belle pleine lune cool Raoul on y va et oublie pas prends soin de toi parce que t'es la personne la plus importante de ta vie je t'embrasse je dis à tout le vite bye bye je cherche ma souris